La déperdition scolaire La déperdition scolaire Nous avons des taux de redoublement très importants, je vous prends l'exemple de la première année moyenne, la première année secondaire, la deuxième année primaire. Donc là nous avons des problèmes sérieux de redoublement que nous avons déjà identifiés, que nous menons actuellement une stratégie globale pour prendre en charge, pour réduire ce phénomène. Et pour la déperdition, la même chose, nous avons un problème sérieux qui est celui des enfants qui quittent l'école avant la fin de la scolarité obligatoire. Mais quelles en sont les raisons aujourd'hui ? Est-ce que vous avez déterminé avec précision les causes de cette situation que connaît l'école aujourd'hui et nos élèves au niveau des écoles ? D'abord, je peux vous écarter dès maintenant que ce n'est pas un problème social, mais c'est un problème pédagogique. Actuellement, nous avons une massification au niveau de la scolarisation et que notre système pédagogique est défaillant puisque nous ne prenons pas en charge sérieusement les enfants en difficulté. Donc ce qui fait, je vous prends un exemple tout simple, celui des élèves qui sont admis en première année moyenne, le taux est de 95% qui sont admis de la cinquième année à la première année moyenne. Qu'est-ce qui se passe ? En première année moyenne, vous avez 30% de cet effectif qui redouble. Donc ça veut dire que les profils de compétence des enfants arrivés en cinquième année primaire ne correspondent pas du tout au profil attendu en première année moyenne. Donc c'est ce passage-là qui nous pose problème et que nous comptons rapidement prendre en charge. Je vous donne un autre exemple. Vous avez à peine 40% des élèves qui arrivent en quatrième année moyenne sans avoir jamais doublé. Ça veut dire que vous avez 60% de la population qui a doublé pendant le cursus obligatoire. Donc tous ces indicateurs font que le système doit se réguler. Nous devons trouver des solutions immédiates pour réduire ce phénomène qui constitue une déperdition énorme et qui affecte sérieusement le budget. Je vous donne un exemple sur le budget. Nous avons pour le redoublement en première S, c'est 6% du budget. C'est-à-dire que le redoublement affecte le budget de l'éducation à 2,6%. Entre le redoublement et le déperdissement, c'est 9% du budget. Donc vous avez ce redoublement et cette déperdition ont un impact important sur le budget du système éducatif. Mais M. Bseguem, vous êtes dans une situation de constat. Comment agir ? Puisque tout le monde est unanime, le taux de redoublement a un impact négatif sur l'effort de redressement de l'école algérienne. Et ces chiffres que vous annoncez, que nous commentons ce matin, l'attestent. M. Bseguem. Effectivement, d'abord, tout de suite, nous avons mis en place, et nous commençons à le faire, une stratégie, ce qu'on appelle une stratégie nationale de remédiation. D'ailleurs, une première rencontre s'est faite à Biscra, entre les villas du Sud, 11 villas du Sud, où nous avons ramené des experts de l'université, de l'éducation nationale, et nous sommes en train de former nos inspecteurs du primaire essentiellement, puisque ce sont les langages fondamentaux, ou plutôt les compétences fondamentales qui sont la langue arabe, les mathématiques et la langue étrangère. Ce sont ces trois langages fondamentaux que les enfants doivent maîtriser, parce que des étudiants ont montré que si des enfants ne maîtrisaient pas ces langages fondamentaux, c'était des candidats potentiels à la déperdition au collège et au secondaire. Mais est-ce que vous avez étudié aussi les codes de cette situation ? Certains disent que la surcharge des classes, parfois le nombre qui dépasse les 45, voire 50 élèves par classe, alors que la norme est de 30 élèves, est une des raisons de cette situation aujourd'hui que connaissent les élèves par rapport au redoublement ? L'assusage n'est pas le facteur, n'est pas le facteur essentiel de ce phénomène. Je vous donne un exemple, nous rencontrons beaucoup d'experts, nous rencontrons beaucoup d'ambassadeurs, et beaucoup ont des systèmes où le nombre d'élèves est très important, mais le rendement est très important. Je vous l'ai dit que nous avons un problème pédagogique. Nous avons, depuis le début des années 2000, nous n'avons pas mis en place un plan national de formation pour accompagner les enseignants, accompagner les inspecteurs dans tout ce qui se passe actuellement dans le domaine de la pédagogie, parce que c'est l'évaluation qui nous a permis de le démontrer. Et nous avons repris ce dispositif, et à partir de septembre, nous avons mis en place un plan national de formation, en ramenant des experts de partout, et je vous garantis que l'ensemble des inspecteurs sera formé pendant deux ou trois ans, et la démultiplication va commencer à se faire au niveau des enseignants, pour changer les pratiques pédagogiques d'une part, au niveau de la classe, et changer les pratiques de la gouvernance, qui, elles aussi, posent un problème sérieux. Mais par rapport à cette question, M. Seguem, il faut le reconnaître, sur les effectifs globaux qui sont au niveau du cursus scolaire actuellement, seulement 50% arrivent pratiquement au baccalauréat, et 50% restant sans le résultat d'un échec scolaire et de la déperdition scolaire, nous perdant en cours de route. Certains disent qu'une des causes principales de cet abondant réside dans l'absence de structures à même d'aider ou à renforcer le niveau scolaire des enfants pendant leur scolarité. Il n'y a pas de structures qui prennent en charge ces élèves, M. Seguem ? Je peux vous dire une chose, que nous fonctionnons dans le système d'éducation et de formation. Non, lorsque je parle de déperdition, ce concept ne devrait pas être prononcé du moment que nous avons, dans notre pays, un système d'éducation et de formation. Vous avez toutes les structures de la formation professionnelle qui sont inscrites dans le système d'éducation et de formation. que s'il y avait un bon système d'orientation, aucun élève ne se trouverait dans la rue. C'est-à-dire que... On engagerait le bac professionnel pendant le cursus scolaire. Justement, c'est l'une des recommandations de la Conférence nationale de 2015 où il est question de mettre en place le baccalauréat professionnel. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un baccalauréat pour les enfants exclus, comme l'entendent certains, mais c'est un baccalauréat qui permettrait aux enfants, selon leurs compétences, d'aller vers ce système et d'aller vers l'université, dans la licence professionnelle et le master professionnel. Donc, il faut repenser le système dans son ensemble pour permettre à cette catégorie que nous disons comme étant dans la déperdition, mais qui, normalement, devrait être orientée vers un système qui leur permettrait de réussir selon leurs compétences et capacités. Mais quand on se réfère à cette enquête qui a été engagée par le ministère, le redoublement scolaire, son taux dépasse largement les 20% des effectifs, voire 30% dans les collèges et les lycées, sans parler, bien sûr, de la déperdition qui touche aussi le niveau primaire, qui est de 2,34%, avec un taux de redoublement de 8,85%. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi, parallèlement, au niveau du ministère, de penser à dispenser les cours de rattrapage à la mi-octobre par l'établissement scolaire, non pas seulement pour les élèves en classe d'examen, mais pour tous les élèves en difficulté scolaire, qu'on arrive à détecter déjà au niveau des classes ? Justement, le système éducatif, comme il a été conçu, comme il a été conçu dans la loi d'orientation, devrait prendre les enfants en difficulté en mettant en place parallèlement un système de remédiation et de soutien pédagogique. Ce qu'a fait Mme la ministre, en faisant à La Rouate et à Alger, en réunissant les wilayas du Sud et les wilayas du Roplateau, chaque wilayas a maintenant élaboré son plan d'action, qui permet de mettre en place un plan de remédiation, un plan de soutien, piloté par les inspecteurs centraux et par des points faux-cois au niveau des wilayas. Et nous avons déjà commencé ce travail-là, où parallèlement à l'enseignement, quand les enfants, un plan national de remédiation permettra aux enfants en difficulté d'être pris en charge et de rattraper les lacunes qui ont été recensées au niveau du cursus scolaire. Mais est-ce qu'on n'est pas ici dans un système philosophique au lieu d'aller vers un système plutôt pratique, c'est-à-dire applicable déjà sur le terrain, M. 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 ? Non, non, ce n'est pas philosophique, puisque nous savons pertinemment quand dans une classe de 40 élèves ou de 45 ou de 35 élèves, il y a des différences au niveau des enfants. Donc l'enseignant devrait, en normande, dans la pédagogie que nous essayons de développer, avoir une posture, non pas de quelqu'un qui transmet un discours ou un savoir, mais quelqu'un qui amène les enfants à des apprentissages selon leur capacité, selon leur potentialité, en proposant des activités différenciées aux enfants, et là et de là, permettre à l'ensemble des enfants de réussir. Et la démarche de remédiation, elle vise à prendre en charge les enfants qui ont des difficultés. Parce que sinon, si nous ne mettons pas en place un système de remédiation, nous aurons toute cette masse d'élèves qui a une lenteur dans les apprentissages, qui a des difficultés, et que si nous ne le prenons pas en charge, ils constitueront toujours un effectif en déperdition. Mais vous parlez de la remédiation scolaire. Mais en attendant, le rôle des conseils de classe, monsieur, c'est comme si au niveau des classes que ça se discute, qui ne doit pas décider en fin d'année, mais durant l'année, pour relever les difficultés que connaissent certains élèves, au lieu de mettre le tampon à la fin de l'année, de motel ou d'excluer le système scolaire en rouge en plus. Effectivement, là vous avez raison. C'est traumatisant. Vous avez raison, les conseils de classe actuellement fonctionnent de façon très mécanique. On parle du 10, du 5, sans essayer de comprendre ce qui se passe au niveau des élèves. Mais la dernière scolaire envoyée par madame la ministre, qui introduit impérativement l'évaluation pédagogique et qui donne une prépondérance à la situation des élèves où il y aura un suivi personnalisé de chaque élève avec des appréciations très précises sur l'évolution des compétences, que ce soit en lecture, en écriture, en mathématiques, en français. Donc l'évaluation pédagogique prendra le pas sur la notation qui est finalement un système où l'enfant est anonyme. Par contre, dans l'évaluation pédagogique, on prend en charge l'enfant dans ses difficultés, dans ses réussites, pour que dans le conseil des maîtres ou dans le conseil de classe, on va parler de chaque élève, et non pas des élèves de façon anonyme. Oui, mais justement, pour rapport à cette évaluation des compétences par des notations, on va évaluer l'élève sur ses capacités pédagogiques et non pas sur le comportement, sous l'eau, comme c'est le cas depuis quelques années. Les nouveaux programmes que nous allons introduire à partir de 2016-2017, ce sont des programmes où l'entrée a été faite par les valeurs. Donc ce qui fait, nous mettons, on exergue toutes les valeurs que la Constitution et la loi d'orientation ont développées, à savoir le respect d'autrui, l'écoute, l'amour du travail, amener les enfants à faire de l'effort, à persévérer, à être entreprenants. Toutes ces valeurs-là, à travers les programmes, nous allons les inculquer à nos enfants, et de là, les compétences seront beaucoup plus visibles et l'enseignant sera astreint à suivre les enfants, chaque enfant et non pas la classe. Actuellement, qu'est-ce qui se passe finalement ? Lorsque vous parlez à un enseignant, vous lui dites, alors comment sont vos élèves ? Il vous dit, ils sont moyens. Mais s'il vous dit, quel est le niveau de tel élève ? Il ne pourra pas vous répondre parce qu'il est anonyme. Mais maintenant, nous allons introduire un système d'évaluation où chaque enfant a son carnet. Chaque enfant a son carnet de compétences, où l'enseignant va suivre l'évolution de chaque compétence. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la production écrite, dans sa façon de dialoguer, dans sa façon de résoudre des problèmes, dans sa façon de traiter l'information. Donc, toutes ces compétences feront un suivi de la part des enseignants, et c'est pour cela que nous avons mis en place un plan de formation, parce qu'avant de lancer cette opération, il faut d'abord former les inspecteurs et former les enseignants. Alors, vous allez mettre enfin le nouveau programme 2016-2017, vous allez le mettre en œuvre enfin, M. M. Seguet, parce qu'on parle beaucoup de changements au niveau de l'éducation, sans pour autant qu'elle se soit, jusque-là, appliquée. Ce nouveau programme, ce qu'on appelle programme deuxième génération, finalement, sont issus d'un diagnostic de l'évaluation que nous avons faite. Donc, c'est une correction des dysfonctionnements qui existent dans les programmes et dans la pédagogie. Et ces programmes, ils sont beaucoup plus cohérents, ils sont beaucoup plus dans l'interdisciplinarité, ils sont beaucoup plus dans les valeurs, ils sont beaucoup plus, qui visent beaucoup plus l'enfant. Donc, c'est une... C'est un nouveau dispositif que nous mettons en place, et qui certainement aura une plus-value dans la formation des enseignants et des élèves. Est-ce que, dans ce nouveau programme, prenne en considération aussi la surcharge des cours et des classes, M. Leclerc, qui sont véritablement un problème, également pour les enseignants et les élèves ? Actuellement, on parle beaucoup de surcharge. On parle de surcharge de programme, par exemple. On parle de surcharge de classe. Pourquoi il y a une surcharge de programme ? Je vais vous le dire sincèrement. Parce que, dans la loi d'orientation, c'est 36 semaines. Lorsqu'un enfant fait 36 semaines, est-ce que c'est la même chose que lorsqu'il fait 26 ou 25 semaines ? Dans les 25 semaines, les enseignements sont massés. Lorsqu'il fait 36 semaines, les enseignements sont étalés. L'enfant a tout le temps pour apprendre. Malheureusement, avec les années passées, avec toutes les perturbations qu'il y avait, les programmes ont dit que c'était lourd, alors que c'était le temps qui était consacré aux enseignements qui étaient courts. Je pense qu'avec la charte que nous avons signée, avec la sérénité et la stabilité que le système va avoir, les enfants auront plus de temps pour apprendre et on ne parlera plus de surcharge des programmes sur l'air. Vous parlez de surcharge des classes. Je peux vous annoncer qu'il y a à peine 4% des classes au niveau des classes du primaire qui dépassent les 41 élèves. 4%. Et nous avons le système de la double vacation qui est une solution pour résoudre les problèmes de la surcharge. Et vous savez très bien que depuis 2006, le taux de natalité a fait un bond très important et que le taux de réalisation des établissements ne va pas dans le sens de ce taux de natalité. c'est pour ça que nous avons un retard dans les réalisations et qui se traduit naturellement par une certaine surcharge dans les classes. Mais certains considèrent que la double vacation pour les parents du moine ce n'est pas une solution dans l'immédiatité. C'est une solution du moment que vous créez un nouveau pôle d'habitation et là où vous avez des infrastructures et qui malheureusement souvent ne vont pas dans le sens de ce changement de ce déplacement de population. Et vous prenez par exemple Algie-Ouest où on est obligé d'introduire la double vacation parce que le nombre de personnes qui ont été déplacées est tellement important que les écoles primaires doivent impérativement fonctionner dans la double vacation. C'est une solution parce qu'elle a toujours existé mais elle existe même ailleurs et nous considérons que ce n'est pas un phénomène un phénomène anormal pour le système éducatif. Mais avec la signature de la charte pour stabiliser le secteur est-ce que vous êtes dans une étape d'apaisement aujourd'hui pour l'école ? Madame la ministre est confiante et son équipe aussi parce que nous considérons son équipe c'est un peu vous aussi nous considérons que le dialogue qui a eu lieu depuis ça fait plus de 18 mois a permis d'apaiser certaines relations qui étaient très tendues que nous avons trouvé très tendues et que nous avons par la transparence par le dialogue sincère Madame la ministre est parvenue à faire accepter un ensemble d'idées un ensemble de valeurs à partager avec les syndicats pour permettre d'aller vers un enseignement de qualité vers une école apaisée. Alors nous avons abordé la question du redoublement avec ses taux inquiétants aujourd'hui vous l'attestez vous-même ce matin M. M. Seguem concernant la déperdition scolaire chacun l'évalue à sa façon certains organismes indépendants l'évalue à peu près à 600 000 élèves qui quittent les bancs de l'école vous au niveau de l'éducation nationale vous l'estimez à peu près à 200 000 élèves qui quittent chaque année le système scolaire 200 000 c'est quand même aussi inquiétant par rapport à l'effectif global M. Seguem quel est le chiffre réel selon vous en toute honnêteté l'objectivité d'abord il faut faire la distinction entre cycle obligatoire et le secondaire le secondaire pour nous ne pas considérer comme étant un cycle obligatoire vous parlez du baccalauréat je parle du cycle secondaire je parle du cycle secondaire ce n'est pas un cycle obligatoire et si vous parlez du cycle du cycle obligatoire le moyen nous avons une déperdition je ne le nie pas mais je peux vous dire qu'au niveau du primaire effectivement il y a une déperdition mais vous savez que nos frontières nos frontières sont peuplées de populations nomades qui se déplacent en permanence l'état algérien a réalisé des internats je vous parle du primaire a réalisé des internats où vous avez des enseignants qui vont les chercher à 150 km pour les ramener en internat et nous avons malheureusement une population qui quitte qui quitte l'école entre 6 et 15 ans et c'est une population assez importante qui quitte l'école entre 6 et 15 ans pourtant l'accueil est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans et nous avons nous allons mettre en place un programme bientôt de reprise des enfants déscolarisés parce que il faut donner une deuxième chance à ces enfants qui ont quitté l'école de façon de façon libre indépendante par les parents parce que le rôle des autorités locales normalement selon la loi selon la constitution doivent les réintégrer dans le système éducatif parce que les parents aussi doivent envoyer leurs écoles obligatoirement à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans il y a cette obligation sinon il risque d'être poursuivi également les parents parce que ce sont les parents pour ne pas induire les auditeurs en erreur pardon ce n'est pas l'école qui les renvoie ce sont des enfants qui quittent l'école ce sont les parents qui font quitter et je vous assure qu'il y a des présents d'APC qui interviennent pour réintégrer des enfants pour réintégrer des filles qui ont été retirées par leurs parents des écoles mais écoutez je voudrais vous dire sur ce que vous déclarez un instant vous parlez de taux de déperdition au niveau des frontières par rapport à la population nomade or qu'il s'avère que le taux de déperdition au niveau du primaire évalué pratiquement à 2,85 avec un redoublement de 8,5% on parle de population nomade or que dans certaines localités du centre du pays je citerai quelques-unes peut-être au niveau de Medea au niveau d'autres localités de Genfa également le taux avoisine pratiquement ce chiffre là ça ne concerne pas seulement les populations nomades je suis d'accord avec vous dans les zones déshéritées dans les zones épars dans les zones de montagne où il y a des difficultés scolaires les Oplato ce n'est pas les nomades oui je dis zone épars zone de montagne je suis dans les Oplato je suis dans les zones où il y a des difficultés scolaires où il y a certaines communes qui n'arrivent pas à assurer le transport scolaire malgré que l'État assure la comptabilité scolaire à 100% souvent certaines communes n'arrivent pas à assurer et vous savez que dans certaines régions où des parents retirent leurs filles de l'école parce qu'il y a encore des traditions bien ancrées chez des familles algériennes alors au-delà de ces traditions le taux de déperdition certains l'estiment à 500 000 vous vous dites 200 000 quel est le chiffre réel M. Seguin ? c'est un chiffre qui fluctue qui fluctue d'une année à l'autre si vous prenez par exemple le primaire vous avez annoncé 2,34% ça représente entre 80 et 90 000 au primaire 2% vous avez entre 80 et 90 000 au primaire qui représente 2% donc je voulais dire que ce sont des enfants qui ont quitté l'école de façon très précoce pour des considérations sociales mais l'obligation d'être à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans qu'est-ce qu'on en fait vis-à-vis de ces ce sont les autorités locales qui devraient normalement poursuivre les parents obliger les parents à reprendre les enfants et ça se fait de par le pays et il y a encore des parents qui refusent une fois leur enfant et surtout son défi qui sont retirés du système éducatif alors vous avez déclaré par le passé dans cette émission monsieur Ndjadim Seguet que l'école a échoué dans sa mission pédagogique certains considèrent que l'échec scolaire n'est que le reflet ou le produit de notre système scolaire quel est votre commentaire justement sur cette question précisément nous considérons qu'actuellement que le système pédagogique tel qu'il existe actuellement à savoir la transmission d'un savoir la mémorisation de ce savoir la restitution de ce savoir est un phénomène qui actuellement ne fait pas avancer le système éducatif il peut engendrer la violence il peut engendrer la déperdition elle existe la violence c'est un système c'est un système qui met en place l'ennui en classe c'est un système qui développe un climat violent etc donc cette pédagogie cette pédagogie de la transmission qui ne se passe que sur la transmission où l'élève ne fait que mémoriser que restituer dans la formation que nous faisons nous voulons faire évoluer cette pratique pédagogique qu'est-ce que vous allez faire concrètement ? qu'est-ce qui est fait concrètement ? ça fait deux ans que vous êtes arrivé à ce constat avec ces chiffres de cette enquête comment vous allez agir aujourd'hui ? faut-il aujourd'hui un plan de sauvetage de notre école ? ce que je suis en train de dire maintenant il est déjà inscrit dans la loi d'orientation depuis 2008 mais malheureusement parce que la formation n'a pas suivi pour cela la posture des enseignants n'avait pas évolué donc actuellement nous sommes en train de former les inspecteurs nous sommes en train de former les inspecteurs d'abord parce qu'ils constituent le pôle de démultiplication on ne peut pas aller vers les enseignants il faut former d'abord les inspecteurs à cette pratique pédagogique c'est eux qui sont amenés à mener cette rupture de cette pédagogie de la transmission à la pédagogie où l'enfant est acteur de ses apprentissages c'est cette pédagogie que nous voulons mettre où l'enseignant va différencier les modes de pédagogie en classe où l'enfant prendra en charge les enfants en difficulté quel est votre constat aujourd'hui ? en toute honnêteté certains disent que l'échec scolaire n'est que le reflet ou le produit de notre système scolaire quel est votre constat aujourd'hui ? Monsieur je ne parlerai pas d'échec comme les gens le disent que l'école a échoué vous l'avez dit vous-même par le passé je vous ai reçu vous l'avez dit oui oui mais je dis que notre système pédagogique je n'ai pas parlé d'école j'ai parlé de système pédagogique qui est actuellement dépassé et qu'il faut rehausser au niveau de ce qui se passe ailleurs les instances internationales actuellement dans les systèmes éducatifs ailleurs ont développé leur système pédagogique introduction d'éthique développement de la différenciation développement de la remédiation développement du soutien tout ça est à nous comporter comment passer de la parole à l'âge aujourd'hui ? il faut d'abord former nos inspecteurs et nos enseignants ils ne peuvent pas piloter toute cette pédagogie s'ils ne sont pas instrumentés s'ils ne sont pas outillés à cette nouvelle pédagogie alors un auditeur qui nous pose cette question il y en a beaucoup sur notre page facebook qui nous ont contacté ce matin il dit que le niveau des enseignants de certains d'entre eux est faible le recrutement se fait par complaisance et pour faire reculer le chômage au détriment de la pédagogie quel est votre commentaire sur cette question rapidement nous reconnaissons que le système de recrutement actuellement qui se fait sur la base du dossier n'est pas conforme à nos attentes de ce que devrait faire un enseignant en classe c'est pour cela que pour le mois de mars prochain nous allons introduire l'écrit un examen écrit pour sélectionner les meilleurs enseignants parce que le système qui permet d'étudier le dossier c'est un système mis en place par la fonction publique que nous avons choisi parce que on était obligé d'aller très vite parce qu'on avait un grand besoin d'enseignants parce que les écrans normales ne forment pas suffisamment nous avons un besoin entre 19 et 20 000 par an et vous voyez l'université ou l'enseignement supérieur l'ENS nous donne entre 4 000 et 5 000 donc cette différence nous devons la recruter directement mais nous allons mettre en place un réseau très important de l'ENS à l'avenir qui va permettre que tous les enseignants tous les enseignants qui seront recrutés passent par les ENS alors est-ce que vous allez aussi procéder à l'évaluation des établissements scolaires pour connaître quels sont les meilleurs et ceux qui sont bien sûr à la traîne monsieur c'est une question aussi d'un auditeur rapidement c'est pas une forme d'évaluation qui nous intéresse ce qui nous intéresse c'est d'évaluer chaque établissement selon ses potentialités et voir si cet établissement progresse voir est-ce qu'il met en oeuvre tous les atouts toutes les ressources qu'il a pour avancer davantage dans l'amélioration de ses résultats alors une question qui me semble assez importante quand est-ce que les écoles coraniques seront prises en charge pédagogiquement par votre ministère c'est important ça aussi les écoles coraniques relèvent du ministère de l'enseignement des affaires religieuses nous avons signé une convention avec madame la ministre a signé une convention avec monsieur le ministre des affaires religieuses où un socle commun a été retenu pour que les éducatrices des écoles coraniques soient dans les mosquées soient indépendamment de ça ce socle commun soit appliqué aux enfants inscrits dans ces écoles coraniques ou dans ces classes coraniques entre 5 et 6 ans et là leur permettre de se préparer pour la première année prépare alors autre question très rapidement d'un auditeur est-ce que changer les livres scolaires à chaque fois est une stratégie pour le développement de l'enseignement ou bien c'est l'échec changer les manuels c'est une c'est un c'est une solution logique parce que la géographie change l'histoire change les sciences évoluent donc il y a lieu toutes les nouveautés introduites doivent être vous savez il y a des pays qui naissent qui naissent il y a des îles qui naissent donc il y a des phénomènes historiques historiques qui apparaissent chaque jour si vous prenez un manuel d'il y a 10 ans ce n'est plus la même réalité que maintenant donc obligatoirement les manuels doivent changer réadapter plutôt que de changer évoluer pour que d'une part les nouveaux savoirs doivent être introduits la nouvelle pédagogie doit être mise en place nous allons introduire en première année deuxième année primaire une nouveauté qui est celui du livre unique où dans un même manuel vous allez retrouver les mathématiques la technologie et les sciences dans un autre manuel vous allez trouver la langue arabe et les sciences sociales dernière question d'une auditrice qui dit pourquoi comment se fait-il que le ministère dans des agréments des écoles privées qui entassent des élèves en moyenne de 18 élèves dans une classe sur un périmètre de 12 mètres carrés sans pour autant qu'ils aient aussi des aires par exemple de récréation ils sont environ 50 élèves le dispositif qui a été mis elle a donné le nom de l'école je ne le donnerai pas je vous la donnerai en offre le dispositif qui a été mis en place au départ le dispositif d'urgence où on a autorisé les écoles à ouvrir on les voit dans des villas dans des dans des habitations il n'y a pas de chauffage il n'y a rien nous sommes en train de préparer un nouveau cahier de charge où l'obligation sera faite pour qu'il y ait des écoles réalisées selon une norme du ministère de l'éducation nationale bientôt ce nouveau cahier de charge bientôt monsieur Nedjadim c'est bien merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup et bonne journée si merci 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 merci